Musique Bienvenue mesdames et messieurs pour votre participation, votre unième participation à ces numéros de votre magazine, Décryptage Info. Aujourd'hui, nous allons décrypter, comme les noms l'indiquent, beaucoup d'actualités, mais aussi parler autour des questions qui touchent l'avenir de notre pays, plus particulièrement la prise de conscience que doit prendre le peuple congolais sur la question de survie de son pays. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que nous sommes en train de fonctionner en ce qui concerne l'évolution de notre pays, ça laisse à désirer, nous allons en parler. Mais avant tout, abonnez-vous à votre chaîne Congo Live Télévisions pour avoir l'opportunité de nous suivre chaque jour. Votre magazine est là, toujours disponible, et Mohamed Kole Fostel, disponible pour vous servir, pour décrypter différentes actualités. La question de prise de conscience est très importante pour notre pays. La question de valeurs à faire valoir est très importante pour l'évolution de notre pays. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays ? Quelle est notre part des responsabilités en tant que peuple ? Qu'est-ce que nous donnons à notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo ? Qu'est-ce que nous sommes en train de donner ? Qu'est-ce que nous sommes en train de donner comme part à notre société, la République démocratique du Congo ? C'est ce qui va constituer notre première partie. Nous allons essayer un peu de parler de cette question-là épineuse. Et par la suite, à la deuxième partie, nous allons développer sur les actualités sociopolitiques de notre pays, comme nous en avons l'habitude. Révenons un peu. Révenons un peu à notre histoire. Depuis l'indépendance de notre pays, depuis 1960, la République démocratique du Congo indépendante, la RDC, alors République du Congo, avec toutes ses richesses, qu'est-ce qu'elle a eu à donner au monde ? Qu'est-ce qu'elle a eu à donner au monde ? Avec tout ce qui a eu comme guéguerre entre politiques, la trahison qui a régné entre politiques en ces moments-là. N'est-ce pas la même trahison qui continue à régner entre nous aujourd'hui ? Est-ce qu'avons-nous retenu différentes leçons quant à ce qui concerne la gestion de la République ? Avons-nous retenu la leçon où nous sommes en train de tournoyer autour du pot sans toutefois réfléchir sur ce qui est le bien fondé, sur ce qui est les éléments importants à pouvoir nous pousser vers une certaine évolution ? La trahison, cette trahison qui continue à nous gangriner jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est cette histoire-là qui est cet internel recommencement qui nous pousse aujourd'hui à réfléchir, qui nous pousse aujourd'hui à voir, d'aider, regardant, ce que le Congolais est capable de faire. Nous avons quitté l'époque colonel, nous avons reçu cette indépendance avec la venue de Mobutu, lui aussi qui a trahi, lui aussi qui a trahi. Avec un appétit vorace du pouvoir, il a trahi ses compères. Il a géré le pays en dictateur comme il l'a fait. Mais n'étions-nous pas complices ? N'étions-nous pas complices ? Pourquoi nous puissions aujourd'hui dire que nos autorités, n'étions-nous pas complices à cette époque-là ? N'étions-nous pas complices ? Nous avons permis nos dirigeants de nous asservir. Nous avons permis, nous avons été complices, nous avons donné différentes mains à nos dirigeants pour qu'ils nous asservissent, pour qu'ils utilisent ce qui est comme dû, ce qui est comme réservé à notre émerveillement collectif, à leur faim personnelle, à leur faim personnelle. C'est ce qui pousse aujourd'hui ces autorités-là à nous laisser pour compte est-ce que ce que vit aujourd'hui le peuple congolais est réel par rapport à ce qu'il doit vivre en réalité ? Vous allez répondre directement, non ? L'avenir de Laurent Désiré Kabila a donné, a suscité un peu d'espoir dans les chefs des Congolais. Mais qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Parce qu'en soi, lui aussi, s'est accaparé de tout. S'est accaparé de tout. Un dictateur déguisé. Il a laissé le pouvoir. Il est parti. Son fils est venu le prendre. Mais lui aussi, il l'a dirigé pendant 18 ans. Puisque nous devons parler de ces 18 ans, parce que c'est cette époque-là que nous avons vécu. Une époque de désastre total. Une époque où la RDC s'est assombrée de plus en plus. Avec tout ce qu'on nous a miroité, cinq chantiers, avec tout ce qu'on nous a miroité, révolution de la modernité, qu'est-ce que le peuple congolais, aujourd'hui, a bénéficié en termes d'évolution ? Qu'est-ce que le peuple congolais a bénéficié ? Le PIB, le moins reluisant au monde. Aujourd'hui, la RDC est classée parmi les pays les plus corrompés d'Afrique. nous avons perdu les valeurs, les valeurs que doivent gouverner. Les valeurs que doivent gouverner l'évolution d'une nation. Nous les avons perdues presque toutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est la corruption qui nous gouverne. C'est la corruption qui est notre guide. On ne sait plus à quel repère nous nous mettions. Les 18 ans du président Kabila a été un désastre. Les 18 ans du président Kabila a été une gestion chaotique qui a laissé le peuple congolais dans un trou profond. Dans un trou profond. Il faut qu'on se les dise. Et ces mêmes personnes, aujourd'hui, ne sont pas là. Ils sont là, ils n'ont pas la honte. Ils sont émus de leur personne pour venir nous faire la morale, pour venir nous faire des leçons. Tout en but, ils sont en train de nous faire des leçons. Avec une gestion chaotique où le peuple congolais manquait de pain, où nos frontières ont été poreuses. Où nos frontières ont été poreuses. Mais c'est ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive même avec le pouvoir de Tshisekedi. C'est ce qui arrive même avec le pouvoir de Tshisekedi. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Où allons-nous ? Parce que si nous sommes en train d'organiser les élections, c'est pour changer les paradigmes, c'est pour apporter des réponses aux multiples questions de la population. Aux multiples questions de la population. Que ce soit des questions économiques. Parce que la RDC, c'est un vivier. C'est un scandale géologique. Un pays à multiples richesses, à multiples atouts. Mais à population pauvre, extrêmement pauvre. Tout ceci doit nous interpeller. Tout ceci doit nous faire montre de notre capacité à nous aboutir de plus en plus. Parce que vous êtes partisans d'un parti politique. Vous n'arrivez pas à dire, à hausser le ton comme il se doit. Pour faire voir à nos politiques ce qui ne va pas réellement. Est-ce que le peuple congolais aujourd'hui a besoin de s'appauvrir de plus en plus comme c'est le cas aujourd'hui ? Mais nous devons nous lever. Nous devons toujours interpeller ces autorités-là pour leur dire que vous avez la lourde charge de nous gêner. Vous avez la lourde charge d'apporter des réponses à nos multiples questions que nous sommes en train de poser en tant que population. en tant que population. Parce que 60 ans après 60 ans après l'indépendance nous ne pouvons pas continuer à rester dans cette posture qui nous fait réculer. Qui nous fait réculer. Aujourd'hui qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Sommes-nous complices ou sommes-nous auteurs, co-auteurs de ce qui est fait ? De cet abrutissement collectif ? Ou voulons-nous revendiquer ? Voulons-nous faire la morale à tous ceux qui sont là pour nous asservir ? Regardons notre cité, regardons notre société, ce qu'elle représente. Regardons notre société, ce qu'elle représente. nous avons de plus en plus perdu de valeur. Nous avons perdu de valeur. Aujourd'hui pour un Congolais détourner l'argent, les déniers publics, ça c'est pour un pain qu'on doit prendre, un déjeuner qu'on doit prendre les matins. les Congolais aujourd'hui a la facilité de prendre l'argent du trésor public pour ses femmes personnelles. Il a cette facilité-là. Mais nous voyons dans notre pays, les citoyens ont du mal parce qu'ils savent qu'avec cet argent, c'est l'avenir collectif qui y réside et que je ne peux pas en faire pour mon utilisation personnelle. Qu'est-ce que nous sommes en train de revendre ? Je l'ai dit l'autre fois ici. Qu'est-ce que nous sommes en train de revendre à la face du monde ? Sommes-nous en train de revendre cette déliquescence collective, cette absence de valeur, cette désorientation ou sommes-nous en train de dire niette, pour ainsi voir ensemble comment est-ce que nous devons nous déboucher vers un avenir radieux, tourner vers le développement. Nos ministres que nous dirigeons aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de revendre comme politique ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de répéter les mêmes horreurs ? Les mêmes horreurs que nous avons dénoncées tantôt ? Les mêmes horreurs que nous avons commises tantôt ? Il est temps. Il est temps de nous projeter vers un avenir qui est prometteur, un avenir qui s'instaurait de notre part un réveil de conscience très important pour ainsi voir comment est-ce que nous devons avancer. la société se perd de plus en plus la société se désoriente de plus en plus la société perd de sa qualité perd de sa qualité vous n'avez qu'à voir ce qui s'est fait tout au long de route vous n'avez qu'à voir ce qui s'est fait avec une société sur place vous n'avez qu'à voir comment un Indien comment un Chinois se comporte devant un Congolais vous aurez l'image de ces pays vous aurez les larmes aux yeux pour comprendre ce que fait aujourd'hui ce qui est aujourd'hui l'image du Congolais le Congolais s'est perdu oui certes il y aura d'autres qui me diront que oui c'est par rapport à nos autorités mais oui mais aussi nous-mêmes nous sommes à terre de notre propre déliquescence nous sommes à terre si nous sommes à détruire ces pays si nous sommes arrivés il n'y a qu'à abrutir notre pays il n'y a comme le pays il n'y a il n'y a comme le pays sans oublier il faut révéler ça avec le président je ne sais que Il dit, mais il sera seul. Il risque de se retrouver seul. A quoi risquer de se retrouver seul ? Parce que pour un développement, il faut un appui collectif sur une vision. La Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, parce que les Chinois, au-delà du discours qui a été donné, mais les Chinois avaient compris ce qui était de plus important. Pour l'ère développement, aujourd'hui, il y a les grandes puissances mondiales. Aujourd'hui même, on parle de la conquête de l'espace. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez comprendre la guerre qui existe aujourd'hui. Sobre-levé, la troisième guerre mondiale est aux alannées sur l'espace. La troisième guerre mondiale est aux alannées sur l'espace. Maintenant, où est la part de la RDC ? La part de la RDC, se repose où ? Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de parler de l'espace. Comment est-ce que différents pays, Toco, a occupé l'espace ? Conquête l'espace. RDC, est-ce qu'on doit réfléchir déjà ? Comment est-ce que nous allons occuper l'espace ? Jusqu'à là, nous n'avons pas même satellite Toco, permet très bien de tout ça. La numérique est encore importante. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce que nous voulons réellement ? Qu'est-ce que nous voulons revendre ? Qu'est-ce que nous avons comme vision ? Qu'est-ce que nous avons comme projet ? Qu'est-ce que nous avons comme élément à donner au monde ? Tout ça, la numérique. Tout ça, la numérique. Qu'est-ce que nous voulons réellement, en tant que nation, en tant que peuple ? Au lieu que nos autorités, elles sont là, en train de s'enrichir, mais les petits Congolais sont en train de souffrir. Les petits Congolais sont en train de souffrir. Qu'est-ce que nous sommes en train de revendre ? Qu'est-ce que nous sommes en train de donner, en réalité ? En termes de vision. Voilà. C'était un peu ça, notre coup de rage, notre coup de gueule de ces jours. Nous devons d'abord revenir sur des postilats. Nous devons revenir sur des éléments importants de notre développement. C'est focaliser dessus pour voir comment est-ce que le Congolais doit avancer, doit voir son développement. Un développement centré sur l'homme. Tout le monde est en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire. à un problème par rapport à sa personne. Tout le monde est en train de se faire. Parce que ce Congolais doit comprendre les enjeux de son développement. Serons-nous la risée du monde ? Serons-nous la risée du monde ? Nous allons rester la risée du monde ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va abuser de notre patience ? Jusqu'à quand nous allons nous abrutir de plus en plus ? Jusqu'à quand nous allons nous regarder ? Comme ça ? Il est temps de nous réveiller pour que tout le monde est en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire. Comment est-ce que nous devons développer ces pays ? Comment est-ce que nous allons développer ces pays ? De la plus belle de manière ? Comment est-ce que nous allons voir ces pays ? Comment est-ce que nous allons voir ces pays ? C'est ce qui nous ramène directement à l'analyse de notre actualité, notre deuxième partie. Parce que nous nous avons dit, nous avons dit que c'est important de voir de bon oeil le développement de ces pays. C'est pourquoi à travers notre magazine, Décryptage Enfant, vous aurez la facilité, vous aurez l'opportunité de décantiquer différentes actualités. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner massivement. Abonnez-vous à Congo Live. Likez, n'oubliez pas de commenter, d'échanger avec nous pour ces questions tant vitales qui touchent notre survie nationale. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de nous donner aussi vos différentes remarques pour que nous puissions améliorer ce qui est comme travail que nous sommes en train de donner chaque jour. Aujourd'hui, avec cette question du rame, nous, en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Parce que le Congolais est en train de perdre les crédits dans son téléphone. Il perd les crédits dans son téléphone. Il perd. Quelle est la communication qui est en train d'être donnée pour servir ces peuples Congolais, pour leur faire comprendre les bienfondés du rame ? Les bienfondés du rame. En liée place de laisser la spéculation qui y règne. En liée place de laisser toutes ces superfiges qui règnent déjà. Les réseaux de télécommunications nous approuvissent de plus en plus. Ici, je m'en vais louer. Les récents communiqués de l'ARPTC où il est en train de remettre en question l'utilisation du réseau Vodacom face à la population. Comment est-ce que les gens sont en train de recharger leur crédit ? 5 dollars, 10 dollars, cet argent, ces crédits-là sont en train d'être expropriés par Vodacom. Est-ce que Vodacom aujourd'hui est capable, est-il capable de nous fournir des informations ? Est-il capable de nous fournir des informations ? S'il n'est pas capable de nous fournir des informations, il faut hausser le temps pour dire « Hey, tu as Vodacom ! » Parce qu'avant, ces réseaux étaient là pour nous estirper. Ils nous estirpaient nos crédits. Ils nous estirpaient nos crédits. Nous savions là où ces crédits-là étaient réservés. C'était pour des individus. C'était pour un clan donné. On le sait. On le sait. Aujourd'hui, ils sont en train de continuer avec cette affaire des rames. Ils continuent à nous prendre du crédit au délai de ce qui a été demandé. C'est pourquoi j'en appelle à la RPTC. La RPTC, c'est l'autorité des régulations. Cette autorité, quand on dit autorité des régulations, vous avez la lourde charge, surtout en ce qui concerne cette régulation qui doit régner en cette matière de poste de télécommunication. Le peuple en souffre. Le peuple en souffre. Surtout en ce qui concerne l'utilisation des téléphones 3G, 4G, le peuple en souffre. Revenez à la raison, revenez à la raison, parce que le peuple congolais n'a plus le droit de souffrir comme ça. Il n'a plus le droit de souffrir comme ça. Cette incursion, aujourd'hui, à Boukav, ça doit nous susciter, ça doit nous révolter. Uneième incursion sur le sol congolais par des rebelles. C'est moi ainsi désolation, c'est moi ainsi inquiétude dans les chefs du peuple congolais. Où se trouve notre armée ? Où se trouvent nos autorités ? Vous êtes ici à Kinshasa en train de faire votre vie. La population de l'Est est laissée pour compte. La population de l'Est est laissée pour compte. Comment est-ce que ces rebelles arrivent-ils à pénétrer même à Boukav ? Même à Boukav. Mais c'est le gouverneur, vous nous sortez un communiqué qui nous laisse à désirer. Vous nous laisserez. Un communiqué, bon, c'est un communiqué, bon, c'est pour rire, je ne sais pas. Quelle est la réponse que vous donnez à cette réponse qui a été faite ? Comment est-ce que nos territoires deviendront des théâtres de guerre à chaque fois ? Nous ne pouvons pas passer une semaine, nous ne pouvons pas passer un jour sans toute fois que nous puissions entendre qu'il y a une guerre ici, il y a une guerre là. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est la question de la vitalité. nos frontières ne peuvent pas être poreuses jusqu'à ces niveaux. Nos poreuses ne peuvent pas être poreuses. Nos frontières, pardon, ne peuvent pas être poreuses jusqu'à ces niveaux. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Pour que cette population se sentisse extrêmement en sécurité ? Pour que cette population se sentisse extrêmement dans la bonté, dans la malheur pour les combattre ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce que si à chaque moment, à chaque fois, un rebelle, un rebelle, un rebelle, notre armée est au réagir de la manière la plus forte, nous ne vouloir pas apporter du crédit à ce qui est fait. Même en termes, il y a un état de siège. Parce qu'un état de siège, il y a un or qui voue, il y a un... qu'est-ce qui est déjà fait en termes des revendications ? Parce que déjà, les rapports qui ont été publiés par la commission, il y a des fonds siambo-canabisou, il y a parlement, c'est un rapport déjà accablant. On parle là de manque de coordination, on parle là de beaucoup d'argent qui a été dilapidé. On parle là de beaucoup d'argent. N'abaita major n'abitent déjà respectifs. Qu'est-ce qui entendrait d'être fait pour répondre de la manière la plus rigoureuse aux enseignes Likosala ? C'est un rapport accablant, il faut l'élire. Manque de coordination, manque de coopération. Cher ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Vous avez dit qu'il y a avec cette affaire au Italie, je suis en boca du côté de l'Est. Vous devriez apporter des réponses. Vous devriez apporter des réponses. Parce que le peuple congolais a besoin de ces réponses-là. Au risque de Toko Tarko et de les sièges du cosmétique. Si jusqu'à présent, des réponses ne sont pas données de la manière la plus forte. Moi, c'est ma réponse. Parce que le peuple congolais a besoin de ces réponses-là. Le peuple congolais a besoin de ces réponses-là. Le peuple congolais a besoin de sa sécurité. De sa sécurité. Il faut les garantir. Sécurité au bon fixe. Vous êtes où ? Beaux-arapes. Très chères autorités. Beaux-arapes. Beaux-sous-salalini. Qu'est-ce que vous êtes en train de donner à cette pauvre population ? À cette pauvre population ? Qu'est-ce que vous êtes en train de donner ? Olié Batouba s'abritait calmément placé au Basali. Olié Batouba s'est voué calmément dans l'occupation dans l'abonnement. Les gens commencent à fuir. À fuir. Vous ne voyez pas que ça ralentit même l'économie. Ça ralentit même le développement. Ça ralentit même le développement. Vous êtes là ici en train de vous tirailler. FCC a fait ceci. Kach a fait cela. Union sacrée. Boye-boye. Vous n'êtes... Apportez des réponses. Apportez des réponses à cette population qui souffre. Apportez des réponses. C'est ce que le pouvoir de Tshisekedi était censé faire. Le pouvoir de Tshisekedi était censé faire ça. Mais tout ce qui entoure le chef. Vous faites quoi? Depuis avril au Boussala qui investit depuis avril qu'est-ce que vous êtes capables de nous dire comme bilan aujourd'hui? Vous êtes capables d'unions de la Boussali. Il nous a de la Boussali. Il nous a de la Boussali. À l'image de notre justice. À l'image de notre justice. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? État généraux de la justice. La résolution déjà est-ce que vous êtes en état généraux précédent? Est-ce que vous êtes en train de faire? Les 360 questions sont réponses à ce que vous êtes qui est allé dans le programme de la gouvernance. Déjà, combien vous êtes résolus? Combien vous êtes pour être résolus? Il faut nous dire cela. Nous avons besoin des résultats. On n'a pas droit à l'heureux. Le peuple congolais vous tient à l'œil. Parce que c'est très important. Ça va de sa survie. Ça va de sa survie. C'est pourquoi dans cette question-là, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Dans cette question-là, il n'y a pas de passion. La seule passion qui doit nous animer, c'est la question relative au Congo. Rien que le Congo. tous les autres détails ne vaut absolument rien. Rien du tout. Rien du tout. Ici, nous devons nous désolidariser de notre façon de partiser, de notre façon de voir. Ici, question de parler Congo. D'abord, Congo, qu'est-ce que le Congo gagne dans tout ça? Nous allons continuer à rester comme ça. Nous allons continuer à rester comme ça. Non? Je pense qu'ici, il est question de voir de la manière la plus bonne en ce qui concerne cette matière. Il faut tout à l'heure on a un oeil regardant pour que tu aies apporté ma réponse. Vous devez apporter de réponse. Au multiple question, il n'y a pas un mot qu'on s'est posé. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, c'était une question d'éveil, de conscience. parce que le peuple corpolaire s'en a besoin. D'un côté, nous, en tant que peuple, nous devons prendre cette conscience. De notre part, des responsabilités. De notre part, des responsabilités. Nous devons prendre conscience le bras, le corps, leurs responsabilités pour ainsi gérer cette nation, pour ainsi gérer ces grands pays. Parce qu'il s'agit d'un grand pays, le Congo. Un grand pays. Hier, je l'ai dit, je l'ai répété à multiples reprises, le Congo est grand. Il appelle de nous une certaine grandeur. Certaine grandeur. pour que le Congo soit grand. Grandeur. À la hauteur de la grandeur de notre pays. Pour que le Congo soit grand. C'est pourquoi je loue, je suis en train de féliciter les efforts diplomatiques qu'ils ont sali déjà. En ce qui concerne 500 millions en tant que à la terre. Non. Il ne faut pas voir 500 millions. Il faut voir la sphère, le climat qui est créé. Lorsque vous êtes en train de voir l'autorité, ils ont signé leur corps, ils ont une certaine confiance sur les Zonghi déjà. Cette confiance qu'on a déjà perdue. Il ne faut pas voir les 500 millions qui ont été décaissés, qui vont être décaissés dans 5 ans, dans 10 ans. Non. Il faut voir s'équiper, résilter de la présence, de notre présence en donc République démocratique du Congo, là où les décisions sont prises. Ça, c'est très important. Parce que jadis, les décisions se prenaient sans nous. Mais aujourd'hui, quand les décisions se prennent avec nous, ce sont des éléments très importants à louer. Des éléments très importants. à ça, ça, il faut les louer. Il faut les louer de la manière la plus forte. Il faut dire merci au chef de l'État quand ça s'est fait comme ça. C'est très bon. Parce que ça nous ramène une certaine, ça nous ramène une certaine force, ça nous ramène une certaine aura qui nous permet d'avancer. Qui nous permet c'est qu'il faut louer il faut louer déjà ces efforts-là qui sont entrepris des parts et d'autres. Et c'est très important pour nous permettre aussi de gagner de gagner en masse, de gagner en perspective, de gagner en vision pour que ce Congo puisse redorer son blason qui a été terni pendant plus de deux ou trois décennies. Parce qu'il s'agit de cette question-là que nous devons en parler. Parce qu'il s'agit de cette question-là, de notre développement que nous devons évoquer à chaque fois que nous sommes en train de parler de la question relative à notre pays. Voilà. C'est par ici que nous allons mettre un terme à notre émission de ces jours que j'avais le réel plaisir d'animer. Avant tout, nous vous demandons, nous vous rappelons comme nous avons l'habitude de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement à Congo Live pour avoir cette opportunité, pour avoir cette chance de suivre nos différentes interventions qui vont dans l'essence de l'intérêt de notre pays, de l'intérêt du peuple congolais. Votre magazine de cryptage en faux a toujours, aura toujours le plaisir de se disponibiliser avec nos analyses, nos critiques pour permettre à ce que le Congo avance. Ici, nous sommes en train de donner notre part des paradigmes pour permettre au peuple congolais. Donc, nous vous demandons de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne Congo Live pour suivre cette émission liée au décryptage de différentes informations, différentes actualités de notre pays. Alors, n'oubliez pas aussi de liker, n'oubliez pas aussi de commenter, de nous apporter vos différentes critiques pour améliorer le travail qui est déjà fait ici pour que nous puissions donner les meilleurs de nous-mêmes parce qu'on dit « Nul n'est parfait, nul n'a le monopole de la connaissance. » Nous pensons qu'avec vos critiques, nous allons perfectionner notre façon de voir les choses. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité à notre magazine. Merci beaucoup pour cette fidélité. Nous vous savons nombreux. Vous êtes en train de nous suivre de partout. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre patience en train de nous suivre de partout. Nous vous disons bonne journée. et vivez sans temps. Merci.